C'est toi qui enlevé les légumes que j'avais mis dans les frigos? C'est à toi que je m'adresse Chica. N'ose pas me poser ce genre de questions stupides encore. Tu viens de dire quoi? Tu m'as bien entendu, si tu veux les légumes, cherche dans la poubelle. Mets des pensées assez sales et puis autre chose que tu mets dans les frigos. Attends, Chica, ça veut dire que tu as jeté mes légumes dans la poubelle? Comment oses-tu, comment oses-tu? Qu'est-ce que vas-tu faire? Qu'est-ce que vas-tu faire? Une première femme qui n'a pas de honte. Qu'est-ce que vas-tu ? Qu'est-ce que vas-tu ? Tu commences à dépasser dans cette poubelle. Qu'est-ce que vas-tu vraiment dépasser dans cette maison? Onoma, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Chérie, qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a giflé et m'a cogné dans mon ventre. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Je ne sais pas. Tu n'as rien fait et elle est en train de pleurer. Comment expliques-tu qu'elle est en train de pleurer? Regarde, je vois que c'est toi qui est en train de chercher des problèmes dans cette maison. C'est quelque chose de mal lui arrivé. Chérie, est-ce que ça va? Elle m'a cogné très fort. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Je ne lui ai fait aucune chose de mal. J'étais assise sur le fauteuil. Sorcière. Je suis désolé, ma chérie. Hein? 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 Oh! Mon Dieu! Regarde-moi ça! Oubi, Unoma, qu'est-ce que tu veux? Les souches filles a bien venu chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux passer la nuit avec toi. Passer la nuit avec qui? J'en ai envie. Unoma, pendant dix ans, tu étais en train de passer de nuit et de jour avec moi sur ces lits. Cependant, rien de bon n'est sorti de toi. Est-ce que tu veux désorganiser ma hanche? Baby, pourquoi tu dis ça? Tu coupes mes sentiments. Regarde, ma journée était vraiment chargée. Maintenant, j'ai besoin de repos. Tu peux rentrer dans ta chambre. Oubi, s'il te plaît. Unoma, ne me touche pas. Rentre dans ta chambre. Je suis fatigué. Chéri, tu vas aimer. Ne m'appelle pas, chéri. Pars maintenant. Hé, chéri, ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui, bébé. Mes côtes, mes côtes. C'est quoi le problème? C'est à l'endroit où Unoma m'avait frappé. Cet après-midi, ça me fait mal. Aïe. Unoma. Tu vois ce que tu as compris? Désolée, désolée. S'il te plaît. Juste, couche-toi sur les lits. Juste, juste, allonge-toi. Bébé, calme-moi, calme-moi. Désolée. Longement. Ça va maintenant? Ça me fait mal. Tu es toujours là, debout? N'importe quoi. Bébé, donne-moi ta main. Désolée, désolée. Désolée, ma chérie. Désolée. Vas-y doucement. Je suis là avec toi. Ça me fait mal. Ça va aller. Les coussins, les coussins. C'est bon, c'est bon. Attends, je le prends pour toi. C'est bon. Ça me fait mal là. Je suis là. Ça me fait mal. Ça va, c'est bon. Ah, Jésus. Directeur, j'ai appris d'une source vraiment authentique que ce pays va traverser une pénérie d'huile et de gaz comme son précédent. Et cela va arriver dans peu de temps. Pour cette raison, j'ai décidé d'acheter une grande quantité de carburant que je pourrais garder pendant plusieurs années. Et j'ai un réservoir qui peut contenir 50 millions de litres de produits pétroliers. Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Merci pour le compliment. Oui. Voilà pourquoi j'avais besoin d'un prêt de 50 millions d'honneur à votre banque. Et j'ai aussi fait des arrangements avec Macrobank PLC pour un autre près de 100 millions d'honneur. Ce business que nous connaissons va m'écoûter jusqu'à un milliard d'honneur. Et je suis déjà en train de collecter cet argent. Et j'espère que cet argent sera prêt déjà demain ou après-demain. Ok, Chief. Tu es l'un des plus grands kinyas que nous avons. Tu vois, ça a toujours été un vrai plaisir de faire des business avec toi. Bien. Merci pour ces compliments. Comme je l'ai dit avant, je fais la course à l'élui. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir ici. Pour que cette transaction prenne effet immédiatement. Ce fard contient le document de toutes mes stations d'essence. Et je donnais à Macrobank celui qui contient le document de mes réservoirs de gaz. Euh, ça c'est déjà bien. Euh, pour certaines formalités, nous devons confirmer ses propriétés. Pour ensuite passer à la transaction propre magique. Bien comme tu peux le voir, je n'ai pas de problème avec ça. Juste aller faire des investigations normales. Et reviens à moi le plus vite que tu le pourras. Je crois que c'est tout. Ça c'est très bien. Je dois prendre mon chemin maintenant. Ça a été un plaisir pour moi de parler business avec toi. Et j'espère te revoir encore. Merci beaucoup. Bonjour, comment tu vas ? Bienvenue. Tu es tellement ravissante aujourd'hui. Comment était ta journée ? Ça s'est bien passé. Dieu merci parce que je fais un très bon voyage. Sais-tu que nous n'allons pas rentrer à la maison jusqu'à maintenant ? Donc tu veux que je commence à me déranger à cause d'un grand garçon comme lui ? S'il ne veux pas rentrer à la maison, laisse-le rester là où il veut être maintenant. J'ai des affaires dont je dois m'occuper. Alors écoute-moi, ce business est ma priorité maintenant et je ne fais pas des distractions provenant de qui que ce soit. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les 30 000 $ que je lui ai donné pour qu'il m'achète des histoires au marché. C'est pourquoi je m'inquiète. Meilleure femme dans notre maison est dans le monde. Oui, papa, bonsoir. Comment tu vas ? Je veux bien. Maman, bonsoir. Tu as l'air très bien. Oui, merci. Et toi aussi ? Je sais, tu parles comme d'où je viens. Merci pour les compliments. Oui, maman. Tu viens de nous. D'où est-ce que je viens ? Je suis très désolé, j'ai été allé rendre visite à mon ami. On ne s'est pas vu depuis hier. Je suis désolé du fond du cœur. Bienvenue. Merci beaucoup, maman. Est-ce que je peux avoir des choses que je t'ai envoyées m'acheter au marché ? Hein ? C'est quoi, Ra ? Tu penses que tu n'as pas oublié de quoi il s'agit ? Ononi, où sont les 30 000 $ que je t'avais donné pour aller au marché ? 30 000 $ ? Non, 100 000. Maman, je suis désolé. J'ai été pris. Je suis désolé, maman. Oh, mon Dieu. Maman, je suis désolé. Je n'ai pas pu me rappeler que tu étais celle qui m'avait remis cet argent. Maman, je suis désolé. J'ai utilisé ça. Tu dois être malade. Ononi, si tu ne me donnes pas cet argent aujourd'hui, tu verras ce que je te ferai. Maman, pardon, pardon. Allez, donne-moi mes 30 000 $. Et puis, tu ne dis rien. Ma chère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? N'est-il pas ton fils ? Tu veux me faire entrer dans ce problème, n'est-ce pas ? Écoute, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et je ne fais pas des distractions de qui que ce soit. Maman, c'est à cause des 30 000 $ que tu veux faire tomber le plafond de cette maison. 30 000 $. 30 000 $. C'est pour ça que tu cries. C'est bien, maman. Je vais te retourner tes 30 000 $. Ok ? Ok. Je vais le faire. Donne. Donne-moi l'argent. Laisse-moi voir tes poches alors. Papa, regarde. Maman, arrête avec ces choses. Papa, regarde ce que maman fait. Chaque jour me joue toujours dans cette maison. Est-ce que je ressemble à un enfant ? Maman, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas la façon que tu me disais. Mais 30 000 $, il n'y aura pas. Remets-moi cet argent. Donne-le-moi. Pardon, je n'aime pas ça. Remets-moi l'argent. Maman, laisse-moi un peu, non ? Donne-moi l'argent. Papa. Tu as mis ça où ? Dis-moi, tu as mis ça où ? Maman, je... Mande-moi tes poches. Tu as mis ça où ? Maman, pardon, laisse-moi. Remets l'argent. Remets-moi l'argent. Chaque jour, on y a fait ceci. On y a fait cela. Et ces gens ne vont pas me donner le temps de me reposer dans ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens ? Qu'est-ce que je leur ai fait de mal ? Hein ? Alors, comment vont les business ? Bien haut. Nous remercions Dieu pour toutes choses. Mon gars, il y a de cela trois mois. J'ai gagné beaucoup d'argent dès mon business. Et je crois que je vais encore en faire plus. Je te dis, Dieu nous bénit vraiment. Chica. 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 Chica, va enlever ces choses. Va enlever de ces histoires. N'essaye pas de lever tes petits doigts pour me toucher. N'essaye pas de me toucher. Tu ne cherches que des troubles. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux ? Hein ? Bébé. Unoma ne va pas me laisser respirer dans cette maison. Elle ne va pas me laisser tranquille. Obi, je lui ai juste... Ferme ta bouche. Qui t'a demandé de parler ? Et pourquoi tu es aussi méchante ? Je t'ai dit de faire attention avec Chica à cause de sa condition. Cependant, tu t'es querelle avec elle à chaque instant. Écoute. Si quelque chose arrive à sa grossesse... Unoma, si quelque chose arrive à sa grossesse... Attends-toi à pire. Obi, pourquoi tu me traites comme ça ? Tu ne m'écoutes même pas une fois... Sauf qu'il y a des problèmes entre moi et Chica. Tu m'as entendu. Et s'il te plaît, je ne fais pas des discussions. Je ne vais pas discuter avec toi, mon mari. Mais s'il te plaît, interdit à Chica de m'en vouloir... Parce qu'elle pense être ancêtre... Et que moi, je ne le suis pas. Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Alors, tu es jalouse de moi. Ok. Alors, c'est ce qui est en train de te tourmenter... T'es tourmenté dans cette maison... Ce jour-ci, hein ? Suis-je responsable de ta stérilité ? Suis-je ? Hein ? Merci, voilà. Il faut ajouter de la 시간이 d'un point qui est en train. Il faut savoir. Quel est le choix ? Non, mais quel est le choix ? Je ne suis pas à faire un débat qui est à la fin. Donc, je ne suis pas à un débat qui a changé. Je ne suis pas à un débat qui est en train de faire. Je ne suis pas à un débat qui est dans un débat qui est en train d'il. Mais c'est ça ? Obie, je ne suis pas content de la façon dont tu as traité cette discussion, Onoma et Chika. Elles sont tes femmes et elles doivent avoir les mêmes droits dans ta maison. Tony, Onoma est devenu une trouble faite. Elle est là à toujours causer des problèmes dans ma maison. Je ne pense pas ainsi. De mon observation, tu es contre Onoma tout simplement à cause de sa condition. Tony, est-ce que c'est à toi de me dire ce qui se passe dans ma maison ? Je viens juste de te dire ce qui se passe dans ma maison que Onoma est devenu trouble faite. Et toi tu dis autre chose. Regarde, elle a encore la compte à Chika. Parce qu'elle est enceinte. Simple. Ce n'est pas vrai. De toute façon, tu dois penser à ça, Obiora. Est-ce que ce n'est pas la même Onoma pour qui tu étais si fou dans le passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde, oublie un peu le passé. Si Onoma ne peut pas faire des enfants, qu'elle laisse tranquille celle qui peut le faire. Regarde, une femme enceinte a besoin d'une atmosphère pacifique pour qu'elle vive en sécurité. Onoma n'arrive pas à comprendre ça. C'est ce que je n'aime pas. Mon chat, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Au revoir. services C'est pas bon. Onoma n' молодrefoisse. Je te vois. Au revoir. Onoma n' Leave sa taille. Bahuit. Bonne Relaxe Oui, bonjour. Bonne vampires. Another nen des semblantes. La jalousie va tuer d'autres personnes dans cette maison Cette maison Ah Où est mon téléphone Je crois que je l'avais laissé là Je pensais beaucoup à ça Car il a pensé à moi Ou par le message Mmh 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 Oh Mmh Je suis très heureuse dans cette maison Et elle a découvert que mon mari ne la supporte pas du tout Oh Oh Dieu Mmh Conter Tu dois être vraiment très prudent Oh Mmh Tu dois faire très attention comme ta soeur te dit Mais ma chère En ce qui me concerne Tu es la seule femme Que Obiora Mmh Une femme devient inutile dans la maison de son mari Si elle est incapable de le mettre au monde Disons Et nous continuons de compter Elle ne peut pas toujours concevoir Non Oh Pourquoi tu parles comme si tu n'étais pas au courant Elle n'est pas une femme du tout Ha Je sais Je sais Relaxe et profite d'en bien Parce que la grâce de Dieu est sur toi Amen Oh Tu m'as reçu Maman Bien 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 Tomozo Ne me salue plus jamais encore Tu entends Je suis venue ici T'avertir De rester Loin De ma fille Si tu es fatiguée De rester ici Sans avoir un enfant Imagen Nagui Rentre chez tes parents Néééééé Amen Tu marches sûrement Toi qui ne peux pas donner un enfant Non Seulement T'as habillée comme ça Et marcher partout dans la ville Et tu marches sur moi Nyan Et tu as entendu ce que ma maman a dit Parce que La prochaine fois que j'aurai un rapport Que tu as embarrassé ma seule soeur Moi Angelica Je venais personnellement t'a taper Une femme réhontée Non, non Hahahaha Unificar Et quoi Nyan Une femme n'est plus une femme Quand elle est incapable de donner à son mari les enfants ben ils ont déjà et nous continuons toujours décomptés à vous je pense qu'elle n'est on fait pas je m'occupe d'elle pas c'est doucement doucement j'ai su j'ai su j'ai su et et mon dieu c'est mon chéri j'ai su et mon dieu c'est bon c'est bon c'est bon j'ai su j'ai su j'ai su ça va aller c'est bon lentement hmm Sous-titrage ST' 501 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 ... 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